coucou et c'est parti nous allons donc appuyer sur n'importe quel bouton alors je vais appuyer sur ce bouton là ça marche alors je suis à 33 heures de jeu 29 minutes et 49 secondes next au 29 sur 381 j'ai le temps de tout capturer dirons nous et réputation de 912 alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base je devais les entraîner tous niveau 60 mais que malencontreusement hier soir en essayant de finir les entraînements j'ai légèrement je suis de légèrement tombé voilà sur ce qu'on appelle considérablement le scénario donc je me suis arrêté là et donc ça fonce directement sur le scénario et mais que se passe-t-il ici il a été rapporté que des renégats ont été aperçu près de ce bâtiment maintenant part d'ici avant que je ne sais c'est un badge de grand master et c'est vrai que nous sommes devenus grand master et oui je suis désolé yoshikara les nouvelles de votre promotion font à peine surface vous voulez que nous caution de cet endroit mais qu'en est-il des renéques idiot les renégats n'ont aucune chance contre le grand master yoshikara j'adore coco il est si adorable si mignon vous avez raison bien sûr on vous laisse faire monsieur laissez moi faire on s'essuie les épaules je n'arrive pas à y croire que c'est marché on devrait trouver plus de façons d'abuser de cette autorité plus tard t'inquiète pas quoi qu'il en soit on doit aller voir les renégats maintenant ok alors avant d'aller les voir quand même je vais vous dire où est ce que mon équipe en est donc j'ai bandi yoshi qui est niveau 58 koro sensei niveau 59 le joyau 59 drag au feu 60 gris net et choupette niveau 60 voilà donc tout le monde il est là tout le monde il est beau tout le monde il est mignon donc on va partir avec mais ce setup là faudra que juste que j'achète des objets mais c'est parti on ne perd pas plus de temps let's go alors je pense qu'ils vont être au niveau du bureau ils sont beaux ils sont chauds ils sont mignons ils sont prêts à casser des culs voilà les renégats yoshikira j'ai entendu parler de ta promotion félicitations pardon dommage qu'il n'y aurait peut-être plus de guildes après ce que nous sommes sur le point de faire ah ah ce n'est pas drôle c'est vrai que on trahit un peu la guilde encore une fois atlanta on y est oui maintenant que tu es grand master tu peux utiliser ton propre dirigeable pour entraîner vados en dehors de la cité des tyrans vont alors lui tendre une embuscade et tu seras incontestablement roi des nexomones avec ta permission yoshikira et je vais demander à mes larmes de préparer le dirigeable tout de suite ne t'inquiète pas yoshikira on assure tes arrières c'est presque comme si je n'ai jamais essayé de te prendre en otage ah bon sang vous avez essayé de le prendre en otage aussi c'est grandiose tellement banal que j'ai pris ses amis en otage à la place j'adore jean vive yoshikira empereur des animaux tout ça je vous méprise tous génial yoshikira il ne te reste plus qu'une chose à faire tu dois aller parler avec vados va lui rendre visite au sommet de la tour de la guilde waouh vous êtes fou pourquoi est-ce qu'on est devrait y aller seul tu penses vraiment qu'on peut faire appel vados avec un dirigeable en plein jour on a besoin que tu distraies vados en tant que grand master tu es le seul à avoir accès au niveau supérieur de la tour ce n'est qu'alors qu'on aura une chance d'emmener loin de la ville le dirigeable est prêt à emmener vados sur une île lointaine salut may les tyrans sont prêts à attendre l'embuscade il ne reste plus qu'à le distraire ce qui se passe ensuite va façonner l'avenir de notre monde joshikira tu dois t'élever en tant que véritable roi des monstres alors va voir les niveaux supérieurs de la tour de la guilde et par la vados dit cela aussi longtemps que tu peux je sens que je vais en chier mais je vais chier des bulles carrées d'une violence mais incommensurable donc ce qu'on va faire déjà on va acheter de la popote parce que niveau soins je suis un peu à court mais je vais pas les acheter directement au scénario je vais je vais les acheter à initia ça sera peut-être un peu mieux d'ailleurs est ce que la musique du jeu est bonne ou pas du tout oui c'est bon j'ai compris que c'était par là qu'il fallait que j'aille cette porte mène aux niveaux supérieurs de la tour vados n'est plus très loin si tu réussis à le vaincre tu seras certainement reconnu comme le roi des monstres yoshikira ne regarde personne à les yeux dans cette pièce yoshikira pas de souci tu aurais dû nommer le live perdu d'un par un tu m'étonnes volet mais ils sont passés déjà des choses yoshikira mon roi on a essayé de dégager le chemin pour vous mais un de leurs dresseurs était beaucoup trop fort vous devez avancer prudemment monsieur ok avançons prudemment fonçons et salut john à son retour de xander le voilà monsieur vous aviez raison yoshikira est derrière toute cette histoire laissez nous seul groud car on s'est payé qui regarde on est groud alors dis moi quelque chose roi des monstres tu as grandi dans un orphelinat humain n'est ce pas c'était comment c'était plutôt délabré et je parle yoshikira cet endroit était ma maison aussi il fut un temps à cause des tyrans à cause de ton espèce dégoûtante comment as-tu osé yoshikira comment as-tu osé vivre parmi les frères et soeurs yoshikira je m'en fiche du stupide animal de compagnie d'amélie cela n'a jamais été cela n'a jamais été à propos de vados non je suis devenu adresseur pour une et une seule raison toute la terreur et toute la douleur de ton espèce m'a apporté je dois te les rendre baston tu ne ferais pas de mal à notre roi qu'est ce qu'a parlé nous sommes l'épée de yoshikira et nous sommes venus assurer sa victoire les power rangers dire qu'ils se sont fait botter le cul par lydia une première fois contre xander j'y crois pas je crois pas un seul instant et clairement on connaît pas ces gens tu m'étonnes maintenant bien que j'ai qu'il a un tonneur est venu gogo power rangers or lui l'exprunt putain je démarre très bien avec une bonne à l'huile explose ça y est c'est parti m'a fait kaboom on enchaîne avec de la terre bon je reste sur l'eau je peux envoyer yochette choupette pardon n'importe quel moment il nous fait un full feu ce qui compte exploser non est ce que je peux me soigner oui on va essayer de se soigner premier des plus gros combats qu'on va avoir je pense ok pas très efficace normal explosion d'eau dès qu'on peut en envoyer choupette un saut de glace on va essayer de le geler est ce que ça peut le geler et ça permet de le faire switch et choupette go montre nous de quoi est-tu capable grand chat choupette qui est notre starter qui nous suit depuis le début de la série ça ça va faire mal ça va faire mal du feu on va re switch et on va envoyer je vais envoyer gris net une gris net qui peut assurer force électrique ça va suffire 107 large par contre ça va pas suffire on renvoie choupette devant son petit mieux le mans c'est mieux non c'est pas mieux c'est choupette blizzard niveau 60 allez gris net tient la route tu sais que ça a pas mal de pv ces petites bestioles hop super coup de poing hop là toi t'es fini par contre là c'est bon je peux drague au feu rentre à l'action ce qui est marrant c'est qu'il a que des nexomones ou ça fait mal ça il a que des nexomones communs quasiment qu'on le sensei bonsoir lauren elle est choupette c'est ça vas-y n'est dessus à plat coro sensei qui ont fait du café petit nourrisseur d'âme oula elle est sans suis sans suis sans suis sans suis sans suis sans suis qui ne réussit pas ça non plus ou coro sensei qui tient bon joyeux n'est dessous c'est le mien élan spirituel c'est toutes les compétences ah oui ça c'est ça va être pratique par la suite toute l'équipe tourne dès ce premier combat il lui reste un gros choupette go ah il est solide le con non personne ne mourra sur ce combat là hors de question on prend ta rifle allez on envoie le joyau pas très efficace allez les petites bombes psy ça tape pas fort mais ça va faire des petits dégâts de gratte ne perd pas ne perd pas ok ah putain méditation méditation allez j'aime bien la musique j'aime bien la musique à que pendant 20 tours ça simple les moyens si on peut soigner sur ce tour là on gagne un tour de soin sur bandy yoshi on va essayer de le rendormir ok échoué me faut au moins deux tours de sommeil parfait suffisait de demander allez bandy yoshi retourne en action ça fait bien plus de dégâts et on le termine tout le monde un petit peu participé qui a mis un petit peu sa petite graine bandy yoshi level up ça c'est cool joyeux et vos level up aussi ça c'est cool aussi alors et joyeux niveau 60 c'est parfait gg merci bon ça exander c'est à terre va nous mettre une patate qu'il en soit assis yoshikira et tu venu voir vados vas-y alors la totale impuissance que tu vas ressentir contre lui la simple terreur que tu vas subir sous son regard oui tu vas enfin comprendre ce que l'on ressent quand on est un simple humain qu'est ce qu'on peut soigner s'il vous plaît oui on peut soigner et ça c'est cool on se soigne un minimum un peu à fond encore l'énergie ça va ça tient un peu ah c'est des élixirs que j'aurais dû acheter un peu plus d'ailleurs ils ont perdu bon premier combat tchèque on va mettre un vados je sais pas sur quel type il va être on va mettre choupette devant notre grande choupette la musique monte petite pression je pense qu'on va affronter amélie juste avant ah non qu'est-ce qu'il fait là lui bonjour yoshikira atlas c'est le fantôme du début je suis venu te remercier yoshikira tu es sur le point d'arranger les choses les choses que j'ai gâchées quand j'ai vaincu omnicron il y a des siècles je je savais ce que j'avais fait pour sauver mon présent j'ai choisi de détruire ton futur yoshikira dans le grand ordre des choses la chute d'omnicron était vraiment pour le bien de notre monde pourquoi nous dis-tu ça parce que tu n'es pas différent de moi yoshikira tu suis mes propres traces en ce moment tu es sur le point de détruire vados n'est-ce pas il est la menace imminent tout comme l'était omnicron il y a des millénaires écoute mes paroles mon ami ce que tu es sur le point de faire va changer le cours de l'histoire pour toujours tu vas devenir le roi des monstres et régner pour une éternité à venir pour le meilleur ou pour le pire ok est-ce qu'on a le choix de toute façon vados va nous pourchasser tôt ou tard évidemment qu'on a on doit le combattre bien sûr coco alors si jamais tu ne sais pas par où il faut passer il faut suivre les flèches c'est comme dans les magasins il faut suivre les flèches c'est tout aussi simple que ça oh 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 il me fait penser tellement à qui or aime quand même des petits points je t'attendais depuis un certain temps maintenant yoshikira Tout un honneur de rencontrer enfin le futur roi des monstres en personne. Yoshikira, il connaît ton identité. Oh oui, et je sais maintenant ce que tu es, enfant de Nara. Je peux voir à travers ton habile déguisement d'humain. Je peux voir l'infâme corruption disgracieuse qui se trouve sous ta peau. Corruption ? C'est toi l'aberration ici. Tu es même pas réel, Nexomon, un réel Nexomon imbécile. Oh l'image, ça ferait une belle miniature pour Youtube, voilà. Hum, oui, en effet, pour le meilleur ou pour le pire, je ne suis pas un véritable Nexomon. Les Nexomon sont un fléau. Ils ont dévasté notre chère planète avec leur lutte barbare. Les Nexomon sont une malédiction. Les pauvres humains de ce monde sont recroquevillés de peur derrière de grands murs et de faux espoirs. Les Nexomon sont une plaie. Ils sont le point culminant de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Et toi, Yoshikira, tu es le méprisable roi de la vermine Nexomon. La musique est grave belle. Écoute-moi, écoute-moi bien, Yoshikira. J'ai été créé pour protéger l'humanité à tout prix. Pour enfin apporter la paix, et je dois éradiquer le vulgaire fléau, connu sous le nom de Nexomon. Ton existence même, je ne peux pas la permettre. Disparez avec un sourire, en sachant que de ce monde prendre la direction d'un brillant avenir. Disparez ! Ah ! D'accord. Et... C'est tout ? Attends, viens nous aider, nous tabasser. Que diable s'est-il passé ici ? On a entendu une énorme explosion, juste à l'instant. Hé, Yoshikira, réveille-toi ! Est-ce que Vados a attaqué Yoshikira ? Mais pourquoi ? Ça ne peut pas être. Bon, t'es divine. Est-ce que ce garçon va bien ? Je me demande ce qu'a fait Yoshikira pour énerver Vados autant. Et fin du jeu. Merci d'avoir joué, c'est ça ! Ne vous approchez pas de lui, dresseur de la guilde. Amélie. The bitch of the game. Yoshikira est beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Explique-toi Amélie. Ouais, il y a quelque chose qui cloche, d'une manière ou d'une autre. Non, je ne pense pas que vous voulez l'y entendre. Tu viens d'attaquer un de tes dresseurs ? Bien. Yoshikira est un tyran déguisé. Mais lui ! Et c'est tout ce qu'il y a à savoir, vraiment. The bitch of the game as Amélie, c'est ça. Tyran ! Yoshikira, un tyran, c'est une blague ! Les Nexomon peuvent se déguiser en humain ? Non, ce n'est pas possible. Chaque fois qu'un dragon a attaqué les humains, Yoshikira était dans les parages. Le débordement est guillé il y a 15 ans, exactement quand Yoshikira est né. Et maintenant, Vados lui-même a reconnu Yoshikira comme un tyran. Caché à la vue de tous, ce monstre infâme nous a tous trompés. Donc, s'il vous plaît, écartez-vous et laissez Vados en venir, en venir, en venir, une bonne voie bourdoute. C'est une référence à Warwatch. Non, je... non, je ne pense pas, hein ? De toutes les personnes, je ne pensais pas que tu... Tais-toi ! Oh, Ross s'énerve ? Tu vas regretter ça, Ross. Dégage ! Ça suffit, vous tous. C'est Edward, dresseur de la guilde. Ouvrez les yeux ! La chose même que vous avez juré de détruire se trouve juste sous vos pieds. Il y a un dangereux tyran parmi nous. Il nous a trompés depuis le jour de sa naissance. Un traître ! C'est grave, quand même, depuis sa naissance, il n'avait pas conscience, hein, jusqu'à... il y a quelque temps. Vous... vous voulez qu'on... on vous donne Yoshikira ? Ce que nous faisons dans l'intérêt de notre peuple, rien d'autre n'a d'importance. Mais on ne peut pas faire ça, c'est notre ami ! Tu as raison, Finn. Un ami ? Un mexomone ? Les nexomones sont à fléau. Ils sont la progéniture du roi maléfique Omnicron. Ils sont la raison pour laquelle nous vivons dans ce monde mourant. Mais maintenant, on peut risposter avec Vados. On peut vaincre ces immondes créatures. Écoutez mes paroles et revenez à la raison. Vous devez abandonner Tyran Yoshikira, ou vous périrez avec lui. Tum, 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 tum ! Fin du jeu. Qu'est-ce qu'il parle maintenant ? Tu es sûr de ce plan ? Yoshikira va peut-être se mettre à faire confiance aux humains. Mais aucun humain sain d'esprit ne fera confiance à un tyran. Le jour viendra sûrement où l'humanité se tournera contre Yoshikira. Alors dis-moi, Dina, qui va se lever dans les moments les plus douloureux de ton fils ? Qu'est-ce qu'il parle ? Oh, ça pourrait faire une autre miniature ! Ça, c'est magnifique. Ils veulent en découdre. Amélie, vous partez avec Vados. Je vais garder le front contre les traîtres. Je ne peux pas y croire. Quel cruel destin ! Tombe maintenant, roi Yoshikira. Mais tombe en sachant que je vais détester chaque seconde de tout ça. Baston ! Rayleigh, parce qu'elle a des boobs, zigzé, pardon. Ok, bon. On envoie Grinette. Ce n'est pas le moment de Choupette pour l'instant. On va faire de la grillade de Domingaltor. Ok, plante. Il est tellement beau, Forer, Forer, Forer. Forer, Forer. Je ne sais pas. Je peux burn avec Incinération. Suffisait que je le dise. Je peux burn maintenant. Allez, centre du soleil. Ça épuise moins d'énergie. Et il va pouvoir cramer à petit feu. Ok. En vrai, je peux renvoyer Grinette. Choupette, elle est trop forte. Elle va tout défoncer. C'est ça. Mais Choupette, j'en suis très fier de ce petit Nexomon. En plus, il porte un magnifique prénom. Allez. On envoie Kourou-sensei. Laisse-moi deviner parce que c'est un chat. Allez, nourrisseur d'âme. Allez, sans suit, sans suit, sans suit. Yes. Ça, c'est parfait. Allez. On va essayer de se soigner sur lui. Ça va être chaud, ça va être chaud. Choupette en avant. Tu as tout compris, May. Ah, évidemment. Un chat contre chat, mais un chat de feu. Je crains le feu. En étant R, je crains le feu. C'est juste pour ça, tout le monde le sait. Je suis trop puissant. Allez, la petite hydrosphère. Numérei, elle est plutôt beau aussi. Mais c'est un chat plutôt type d'ant de sabre, le bordel. Oh, c'est étendu. Oh, c'est étendu. Joyau. Allez, endors-le, endors-le, Billy. Endors-le. Que pour un tour, zut. Ça ne m'arrange pas. Si, je peux faire. Je peux tenter quelque chose. On va se rénover. Tu n'es pas puissant, mais intelligent. On passe le tour. Ça fait mal, ça, maman, le poulpe. Ça va être plus dur de survivre. Il se soigne, OK. C'est très bien. OK, doublé chou. Choupette. Exagite de Galar. C'est ça. Allez, rends-le confus. C'est bien, Choupette. C'est bien. Tu fais ton taf. Ça fait switch. Allez, on peut attaquer. Allez, Lumeraï, c'est fait. On va renvoyer une petite confusion. On va échouer, zut. Il est solide, en plus, Grado. C'est pour ça que j'aimerais bien le rendre confus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Objet. Ça va être très compliqué de tenir. Son oeil au milieu, on dirait le logo de Xana. Ouais. Code Lyoko, référence. Ah, il est presque fatigué. Glacage. Allez, j'ai le le. J'ai le le. Pas efficace. Ouais, je sais. Il est fatigué, le Billy. Il est confus. Dans un tour, ça me va. Putain, il ne fait que switch, le con. Ils ne sont pas faciles, les combats. Au moins, ça m'a permis de switch un peu. Ne te soigne pas, Billy. Notre centre du soleil, c'est fait. C'est check. Ah, je suis en train de l'épuiser à la moelle. C'est bien, Dragoveux. Ah, bah, t'es mort. Ok. Tu t'es bien battu, Billy. C'est bien. C'est l'eau. Ah non, c'est le psy. 23, super coup de poing. C'est assez rapide, quand même, pour tuer. Ça ne tuera pas, mais ça va faire des petits dégâts. Et on a fini. C'est dommage, Dragoveux, à Péry. Choupette va monter à niveau 61. Cyclone inflige des normes. Oh ! Bon, 10 de vitesse, on attaquera après, mais... Est-ce que ça sera mieux ? Attention, étoile de plasma. On va... On va switch, je sais ça. Choupette qui prend une attaque puissante. Ok, Edwards est à terre. Alors, les amis, ce qu'on va faire, c'est que là, nous sommes en live. Mais, sur la rediffusion, ça sera en plusieurs parties. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est la fin de cette première partie. On va lire juste les petits textes. Je vais faire le petit abonnement, pouce bleu et compagnie. Et ça sera pour YouTube, pour pas demain, mais samedi, plutôt. Et voilà, ainsi de suite. Eh bien, nous ne devrions pas nous diriger vers Vados. La guilde a été construite pour servir à la fois les humains et les Nexomons. Il est clair qu'ils se sont écartés de leur chemin depuis longtemps. Et vous, les gars ? Une attaque puissante pour un chat puissant, c'est ça. Oui, carrément. Plus de secret à partir de maintenant, Yoshikira. Quoi qu'il nous attende, on le confrontera comme un seul homme. On se soucie de savoir si mon pote Yoshikira est un Nexomon. Il nous a sauvés à l'époque. Je rembourse cette dette. Allons-y. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, vous qui regardez YouTube, vous a plu. On va ouvrir la voie. Eh oui. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Discord, Snapchat, j'allais dire Android, non. Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Allez sur ce, portez-vous bien. À mercredi pour la petite suite. Et on va assurer mes arrières.